Le 23 mars 2022, la politicienne de l'opposition somalienne Amina Mohamed Abdi a été assassinée alors qu'elle menait sa campagne électorale à Beldwayen, au centre de la Somalie. Cet attentat a été revendiqué par le groupe terroriste Al-Shabaab. Selon le quotidien britannique The Guardian, l'assaillant aurait couru à la rencontre de la politicienne et l'aurait embrassée avant de faire exploser la bombe. Amina Mohamed Abdi était en pleine campagne électorale. Elle était connue pour sa position critique à l'égard du gouvernement somalien en place. Confrontée à cet attentat, j'ai décidé de publier un essai d'Amed Zaki Yamani que j'avais traduit il y a quelques années du vivant de l'ancien ministre du pétrole du Royaume d'Arabie Saoudite. Ahmed Zaki Yamani est certainement connu de nombreux lecteurs parce qu'il a été victime de la prise d'otage de l'OPEP à Vienne en 1975. Cependant, peu de gens connaissent son essai sur les droits des femmes dans l'islam dans lequel il traite de la compétence politique des femmes dans le cadre de la loi islamique. Ahmed Zaki Yamani est né à la Mecque en 1930, a étudié au CAIR, à New York et à Harvard puis a enseigné en Arabie Saoudite à l'université de Riyad. Il a ensuite commencé sa carrière politique au ministère du pétrole et au ministère des ressources minérales entre 1962 et 1986. Dans les années 70, Zaki Yamani a travaillé en étroite collaboration avec l'OPEP. C'est dans ce contexte que se situe son enlèvement. Il a été démis de ses fonctions au ministère saoudien du pétrole en 1986. Son article intitulé The Political Competence of Women in Islamic Law que je voudrais présenter dans ce petit livre en traduction française est toujours d'actualité en raison des conflits politiques et armés actuels dans le monde musulman. En outre, cette contribution d'Amed Zaki Yamani est pionnière car elle ne parle pas seulement des droits mais surtout des compétences et des devoirs des femmes dans le cadre de la politique islamique. Parce que les droits des femmes signifient avant tout des devoirs des femmes et donc aussi l'acquisition de compétences par les femmes musulmanes afin de faire entendre leur voix dans la politique et la société islamique. Dans cet essai, Yamani encourage les sociétés musulmanes à impliquer les femmes dans la politique islamique et à promouvoir les compétences féminines pour permettre le progrès et le développement de la société islamique dans son ensemble. Pour le politicien et juriste saoudien, l'implication des femmes dans la politique n'offre pas seulement une possibilité ou une option. Elle est une nécessité urgente pour l'ouma musulmane qui traverse une crise politique et sociale profonde. Dans ce contexte, Yamani rejoint de nombreuses thèses des féministes musulmanes lorsqu'il décrit comment les sociétés musulmanes étroites d'esprit refusent aujourd'hui aux femmes les compétences politiques en interdisant leur engagement politique, tandis que dans l'islam, la femme est pratiquement obligée d'agir sociopolitiquement et d'acquérir des compétences dans ce domaine pour s'engager activement et dynamiquement en faveur de la justice sociale et du progrès dans sa communauté et dans son environnement sociopolitique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...